Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Niance ou Bonne, nous sommes de retour pour une aujourd'hui extraordinaire, ceci est un témoignage pour moi terrible, révélation. On savait déjà que des gens se déguisaient en agneau alors que ce sont réellement des loups à l'intérieur. Mais on ne savait pas qu'il était possible qu'une personne se transforme en animal dans la vie réelle, comment c'est possible? Ici, nous sommes de témoignages extraordinaires. Une chasseur va nous expliquer comment son ami, sa camarade a vu un homme se transformer en animal. Comment ça s'est transformé en animal? Comment ça? Comment est-ce possible? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Ecoutons son histoire. C'est l'histoire d'une condicite de classe quand j'étais à Sainte-Marie, donc à un centre de formation à Libreville. Et là, un jour après les cours, voilà, on s'ennuie un peu, on raconte un peu de tout et de rien. Et là, elle raconte une histoire qui lui est arrivée. Elle nous raconte que, oui, elle avait rencontré un jeune homme qui lui plaisait bien sûr, qu'il se voyait de temps en temps, comme ça se fait, comme ça se doit. Donc, vraiment, elle-même, elle était chaude pour dire que moi, le gars, il me plaît aussi et tout et tout. Elle était lancée jusqu'au jour maintenant où, voilà, ils sont censés passer la première nuit ensemble. Voilà, donc, le mec l'invite au restaurant. Ils vont au restaurant, un bon restaurant de la place, un bon endroit et tout. Ils sont en train de manger et manger. Et là, elle voit, il y a des connaissances à ce monsieur qui vient. « Hum, t'as la bonne nourriture, là. » Et comme elle était une femme avec des formes très, très belles. « Hum, t'as la bonne nourriture. » « Ouh, vraiment. » Et c'était une femme. Ils étaient peut-être deux comme ça. Et quand la dame dit « T'as une bonne nourriture, là, tu vas bien manger, là. » « Ah, ça, c'est une bonne nourriture que tu as eue, là. » « Ouh, ça, vraiment, là, je vais être à ta place. » Elle le disait et elle regardait la dame. Après, elle s'est dit « Ben, c'est bizarre. » Mais comme ils étaient aussi en train de manger, elle se peut-être dit « Peut-être c'est le plat. » Mais la dame la regardait quand elle parlait. C'est à elle qu'elle regardait comme c'était le plat. Après, elle s'est dit « Non, peut-être tu me fais aussi trop des idées et tout. » Après, les gars sont partis. Et quand les gars sont partis, et là, ils vont à l'hôtel. Ils vont à l'hôtel. La femme, elle va prendre sa douche. Elle prend sa douche et elle est prête. Et maintenant, le monsieur aussi dit « Il va prendre sa douche. » Quand le gars va prendre sa douche, il est sous la douche. Il y a la douche et il y a les toilettes en même temps. Et là, le mec, il a un peu duré. Et là, elle a eu un envie. En fait, le ventre l'a tourné sur place. Elle a eu un envie d'aller rapidement. Donc, elle n'a pas eu le temps de... Le genre, tu dis « Ah, désolé, mais elle a déjà ouvert. » Quand elle ouvre comme ça, le mec, l'eau est en train de couler. Mais elle a vu que le monsieur avait déjà les écailles. Les écailles sur le corps. Les écailles, les yeux étaient devenus rouges. En fait, il s'est transformé. Donc, quand elle a vu ça, elle a fait son besoin sur place. Quand le mal était, elle était choquée. Et là, elle a refermé la porte. Et elle tremblait. Et après, le monsieur, il est un peu militant. Après, il est sorti. Et quand il est sorti, il est sorti normal. Il était fâché. Après, il lui dit « T'as fait le besoin ici, il faut m'étonner. » « Excuse-moi, j'avais vraiment envie d'aller... » « Je n'ai pas pu me retenir. Désolée. » Et là, après, il est allongé. Le gars, il ne bougeait plus. Il était fâché. Et là, la fille, elle a compris qu'il voulait se transformer. Et elle a fait semblant de jouer le jeu. Genre, j'ai rien vu. Oh non. Elle est venue, elle s'est nettoyée et tout. Elle vient encore sur lui. Oh, chérie. Elle commence à le toucher. Le gars, il ne bouge même pas. Il ne bouge même pas. C'est qu'il était fâché. Et après, il a dit « C'est bon, habille-toi. Je vais t'accompagner chez toi. Prends le taxi parce que je ne sens pas bien. » Et puis, elle s'est habillée. Après, elle est partie. Et le mec l'a bloquée. Le mec l'a bloquée. Il n'a pu jamais appeler la fille. Et peut-être une semaine après, comme ça, elle marche du côté du bord de mer. Donc, pour aller à l'école. Et aller à l'école et tout. Donc, elle marchait un peu. Et voilà, comme un monsieur qui s'arrête. Une grosse voiture et tout. Et la voiture, elle s'arrête. Un peu, il claxonne, il classonne. Vu ce qu'elle a vécu. Donc, elle était un peu… Non, non, non. C'est bon. Et là, le monsieur il claxonne. Il insiste. Jusqu'il arrive à son niveau. Il dit « Ma chérie, c'est comment ? » « Je ne vais pas te faire comme mon frère. » « Lui, il était un peu trop vite pressé et tout. » « Moi, je ne vais pas te faire comme lui. » Et il a souri, le monsieur. Elle dit « Le monsieur, elle ne le connaissait pas. » Le monsieur a souri comme ça. Parce qu'il a compris que la fille, elle n'était pas chaude. Elle est restée choquée comme ça. « Mais l'homme-là ne parle de ça. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne le connais même pas et tout. » Et vraiment, on dit « Ah, vraiment, on était maintenant en train de causer entre filles et tout. » Pour dire que « Ah, mes amis, faisons attention. » « Waouh ! » « Waouh ! » « Vous avez entendu ça ? » « Est-ce que vous avez entendu ça, les amis ? » « Cela veut tout dire. » « Cela veut vraiment tout dire. » « Regardez même ce qui s'est passé et qu'elle est sortie. » « L'homme qu'elle a rencontré. » « Celui qui klaxonnait, là. » « Est-ce que vous avez entendu ça ? » « Le monsieur a parlé comme s'il était présent au moment où tout s'est passé. » « Cela veut dire quoi ? » « Cela veut dire que les sorciers se connaissent. » « Et ce qu'ils font, là. » « Et tous sont au courant de ce qu'ils font. » « C'est-à-dire que si un sorcier te prend toi et il t'envoie au restaurant. » « Sache que tous les sorciers sont au courant de ce qui se passe. » « Et ils peuvent même venir parler comme ça. » « Même parler entre eux en parabole. » « De tout ce que tu as vécu au restaurant. » « Ils peuvent dire par exemple que. » « Oh, ma chérie, au-delà, tu m'auras qu'au restaurant. » « Alors que toi, quelqu'un vient d'amener au restaurant tout de suite. » « Ils vont parler de ton affaire. » « Mais ils sont en parabole. » « Ici, le monsieur n'a pas parlé en parabole. » « Il a parlé ouvertement et directement. » « Il a dit que. » « Oh, écoute, je ne suis pas comme l'autre. » « Je ne suis pas comme l'autre, mon collègue. » « Je ne suis pas comme lui. » « Moi, je suis différent. » « Ça veut dire ce que ça veut dire. » « Ça veut dire ce que ça veut dire, les amis. » « Les sociétés sont nombreux d'ailleurs. » « Et ils se connaissent. » « Ils font les mêmes choses. » « Pourquoi ? » « Parce qu'ils ont le même esprit. » « C'est comme si c'était la même personne qui opérait. » « Mais sur différentes apparences, différents visages. » « Différentes têtes. » « Mais même cœur. » « Même esprit. » « Même cœur et même esprit. » « Ah, les amis. » « Ah, les amis. » « Ma chérie. » « Ma sœur. » « Tu rencontres une personne. » « Ou bien une personne vient vers toi. » « Il y a de fortes possibilités que cette personne soit une personne sorcière ou soit du diable. » « Les préfères te disent même que la majorité des gens que tu vois sur la terre et que tu rencontres sont du diable. » « Donc toi, tu dois redoubler de vigilance et avoir un esprit de discernement sérieux pour pouvoir savoir quelle est leur mission auprès de toi. » « Quelle est cette personne-là s'approche de toi aujourd'hui ? » « Quelle est sa mission ? » « Ah ! » « Vous voyez, le monsieur est rentré dans la douche. » « Il allait là-bas se transformer. » « C'était pourquoi, les amis. » « C'était pourquoi. » « Sachez que les agents des ténèbres, ils ne font rien de bon sur la terre. » « Ils ne sont que là pour détruire. » « Faites attention. » « Bien. » « Nous écoutons encore le témoignage qui nous amène aux États-Unis. » « Quelque part aux États-Unis. » « Je vous amène alors aux États-Unis. » « Je vous amène chez les Indiens haussages. » « Les Indiens haussages. » « Ça s'écrit comme ça, celui où vous pouvez aller regarder sur Internet. » « Les Indiens haussages sont les Indiens de la zone d'Oklahoma. » « Alors, c'était une maman et sa fille qui parlaient, racontaient l'histoire d'une de leurs tantes » « qui un jour, elles étaient allées au bord d'un fleuve pêché. » « Je crois que c'est le saumon ou je ne sais pas quoi. » « En tout cas, elles allaient pêcher. » « Et ils font finalement un tribut. » « Ils veulent réapprendre aux enfants, montrer aux enfants la vie en nature. » « Les réintégrer dans leur culture et dans leur tradition. » « Les Indiens sont vraiment à se battre pour faire ça. » « Je crois que nous devons aussi suivre, continuer avec ce que nous faisons en Afrique pour nos enfants. » « Alors, je reviens. » « Ils étaient au bord du fleuve. » « Ils pêchaient. » « Les femmes faisaient manger et tout ça. » « C'est une sorte de pique-nique de presque une semaine. » « Les doutes sèchent le poisson et tout ça. » « Alors, à un moment, ils se rendent compte que le tante a disparu. » « Et le tante, elle a été gravement malade, en fait. » « Donc, elle venait là. » « C'était un peu comme ces derniers jours. » « Elle venait aussi être en famille. » « Je ne pouvais pas être seule et revoir les lieux de son enfance, bien sûr. » « Donc, elle avait disparu. » « Ils se sont dit, ok, bon, peut-être qu'elle est un peu montée, plus en train d'en forer ou un truc. » « Ils se demandaient, mais attends, quand même, il y a une certaine distance. » « Non, on l'aurait vu en train de passer. » « Mais bon, ils ont attendu, ils ont attendu. » « Après, plus quelques oeils se rendent compte que ce n'est pas normal. » « Ils se sont mis à chercher, fouiller. » « Ils ne la trouvent pas. » « On envoie les pisteurs et on ne la trouve pas. » « C'était un peu comme si ces traces allaient à un certain moment. » « Et puis, de là, ça disparaissait. » « C'est un peu comme si elle avait disparu dans les airs. » « On ne trouvait plus les traces. » « Ils ont cherché pendant des semaines. » « Et puis, un jour, on vient, on les appelle. » « Venez, 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 il y a un souci là. » « Allons au truc, à la maison du chef. » « Ils arrivent à la maison du chef. » « Qui est-ce qu'ils trouvent là ? » « Leur tante. » « Elle était assise, elle était rajeunie. » « Elle était plus pâle, pâle comme la maladie, comme la maladie, la bouffe à Parma. » « Elles se sont fait d'un cancer, un truc comme ça en face terminale. » « Elle était plus pâle, tout le monde rebondit et tout ça. » « Non, elle était fraîche là, elle est rajeunie et tout. » « Elle est assise. » « Tous les messages de la tribu viennent, tout le monde me attend. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Et c'est une histoire, cela fait deux ans, je crois, que j'ai vu le reportage. » « Donc récente, ce n'est pas une histoire ancienne. » « On demande, mais attends, on essaie de demander, mais Dine, voici ta famille. » « Elle connaît tout le monde. » « Elle est heureuse. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Où est-ce que tu es allé ? » « Nous sommes allés au bord de l'eau. » « C'est alors qu'elle raconte qu'en fait, elle est au bord de l'eau. » « Elle a vu une petite fille qui s'est approchée d'elle. » « C'était pas une petite fille humaine, complètement humaine. » « Elle avait une tête, deux bras, deux pieds. » « Elle était habillée, mais habillée étrangement, avec les peaux d'animaux et des trucs. » « Mais elle était très, très petite. » « Très petite. » « Elle avait d'abord un peu peur de ses souvenirs des anciens, des histoires qu'on leur racontait dans l'ancien temps. » « Qu'on leur raconte les brides d'histoire qui ont survécu. » « On leur parle des petits êtres de la forêt. » « En fait, chez les Indiens, ce sont les esprits, les messagers des dieux, en fait. » « Chez eux, chez les Aussages, les Indiens Aussages de l'Oklahoma, c'était les messagers du dieu, de la forêt, du dieu de la guérison, du dieu de... » « C'était ça. C'est ça dans leur culture. » « Et alors, le nom de ces petits êtres-là, elle a dit qu'on ne les prononce pas chez eux. » « Généralement, on utilise d'autres termes pour les désigner. » « Moi, je ne vais pas aussi présenter, je n'ai pas... prononcer, je n'ai pas envie de tenter ce que je ne connais pas. » « Donc, c'est M-I-L-O-S-H-K-A. » « Voilà le nom pour ceux qui... » « Mais pardon, je ne vous demande pas de prononcer. » « J'ai même hésité pour vouloir prononcer ce truc-là. » « Donc, on lui demande alors, mais qu'est-ce qui... » « Elle a dit que... » « La petite fille lui a demandé... » « Elle a parlé avec elle. » « Elle lui a dit que pourquoi est-ce qu'elle a cette odeur-là. » « Elle a dit... » « Elle s'est dit que peut-être... » « Pour eux, notre odeur humaine n'est pas là. » « La petite fille dit que non, tu sens mal. » « Tu es malade. » « En plus, elle faisait la chimiothérapie et tout ça. » « Elle a dit... » « Viens, ma grand-mère va t'aider. » « Et c'est comme ça qu'elle s'est levée. » « Elle a suivi la petite fille dans la forêt. » « Arrivé quelque part... » « Arrivé quelque part, ils se sont visités dans une clairière magnifique. » « Il y avait les arbres, les maisons, les trucs... » « Et ce qui est intéressant, c'est que... » « Elle-même, elle sait que dans cette forêt de son enfance, il n'existe pas un pareil lieu. » « Il n'y a pas un lieu comme ça. » « Il n'y en a pas. » « Même les guerriers, les vieux, les sages qui étaient là. » « Mais attends, comment ça ? » « Tu as marché pendant longtemps ou quoi ? » « Elle dit que non, on a marché, nous sommes montés, nous sommes arrivés à tel tel amour. » « Il y a le cours d'eau, le cours d'eau bifu comme ceci. » « C'est là-bas, c'est tendu, c'est beau, c'est... » « Ah, ok. » « En tout cas, les sages, ils comprennent. » « Non, c'est passé, connaissent l'histoire de leurs ancêtres. » « Que leur ont transmis leurs ancêtres. » « Donc, la petite fille arrivée là, a présenté... » « Elle dit que c'était comme ça. » « Ils étaient toujours tous petits. » « Le plus grand pouvait peut-être lui arriver au niveau de la taille. » « La dame, une indienne. » « Et en plus, une indienne. » « Les indiennes, aux sages, là, apparemment, ils ne sont pas aussi très grandes de taille. » « Ils sont légèrement plus petits que la moyenne. » « Donc, les plus grandes chez ces êtres-là, lui arrivent au niveau de la taille. » « Et elle disait qu'ils n'avaient pas de moustache, ils avaient la barbe. » « Comment c'est dit ? » « Les oreilles légèrement pointues. » « Les yeux étaient écartés du nez. » « Comment s'appelle ça ? » « Le haut de la lèvre, là. » « Le haut de la lèvre qui est directement situé sous le nez. » « Qui est directement situé sous le nez. » « C'était plus rapproché du haut. » « C'est ce qu'elle dit. » « Elle dit que c'était fascinant. » « Tu les regardes, tu les regardes. » « Dans leur visage, il y avait tellement de bonté, de simplicité et tout. » « Elle a vécu avec eux. » « Elle a mangé là. » « Ils l'ont soignée. » « Ils lui donnaient des ailes, lui donnaient des trucs et tout. » « Et puis, à un moment, ils lui ont dit que le moment arrivait de rentrer. » « Et c'est comme ça qu'elle est rentrée. » « Elle est rentrée et ils l'ont accompagnée jusqu'à un certain niveau. » « Et puis, il a dit, voilà, la direction. » « Elle entendait l'eau qui coulait. » « Elle est partie. » « Elle avance. » « Et puis après, c'est dit, ok, bon. » « Elle se retourne quand même. » « Elle se retourne et regarde la forêt. » « C'est comme si la forêt était refermée derrière elle. » « Un peu comme si le monde-là, c'était le voile qui s'était levé, » « qui avait permis qu'elle voyait ce monde-là. » « C'était rabaissé. » « Elle est repartie alors, en marchant au long du fleuve pour retrouver la route et revenir. » « Et elle espérait aussi trouver quelqu'un au bord du fleuve. » « Et justement, elle a trouvé des chasseurs. » « Et ils se sont repris qu'ils avaient leur viande apparemment. » « Je ne sais pas, apparemment, ils chassent des pêches. » « Elle avait tout ça. » « Et ce sont eux qui l'ont ramené. » « Et ce sont eux qui l'ont ramené. » « Ce que la maman et la fille racontaient sur le temps, ils racontaient beaucoup d'autres trucs. » « Et elle disait que la maman aussi alors précisait que dans l'ancien temps, les sages, on dit que dans l'ancien temps, il y avait des danses rituels. » « Les initiés indiens, c'était au mois de juin, généralement, ces danses rituelles-là. » « Les danses rituelles... » « C'était... » « Ils font des danses rituelles, les initiés au mois de juin, avec ces êtres-là. » « Ce n'est pas tout le monde qui s'approche des patients. » « Généralement, il y avait justement une autre... » « Elles ont précisé qu'un de leurs oncles aussi avait vu ces êtres-là. » « Il était beau avec ses amis et tout, on ne sait pas trop comment. » « Il a vu quelques-uns de ces êtres-là qui traversaient la route. » « On ne sait pas tout ce qui s'est passé. » « Il est revenu à la maison, il était presque... » « Il avait un peu perdu l'esprit. » « Et apparemment, ce sont des anciens qui ont reconnu qu'ils doivent... » « Parce qu'ils parlaient, ils parlaient, ils racontaient des trucs et puis ils parlaient une langue aussi bizarre. » « Ils ont dit que non, en fait, ces êtres-là, il les a sûrement rencontrés et ils n'étaient pas pu et tout ça. » « Et ils l'ont touché. » « Donc, il fallait leur faire des rituels. » « Bien préciser que quand vous rencontrez ces êtres-là, même par exemple, tout ça, il faut absolument faire des rituels. » « Parce qu'apparemment, les rencontrer, le fait de toucher à leur réalité, un peu comme si tu es entre deux pôles électriques, vous voyez, non ? » « Quand leur réalité leur touche, quand leur monde te touche, apparemment, ça déstabilise la personne. » « Je ne sais pas trop si c'est le choc de découvrir que le monde dans lequel on vit n'est pas vraiment ce que nos yeux nous disent que c'est. » « Il y a d'autres choses que nos sens. » « Peut-être nos sens captent de temps en temps en passant. » « Mais nous ne sommes pas généralement initiés pour vraiment le voir. » « Mais il faut être prêt, il faut être initié pour pouvoir les voir et sortir de la indemne, apparemment. » « Les voir sans leur accord, par hasard. » « La dame-là, elle a plutôt été soignée. Elle, elle les a vues. Ils ont permis. » « Ce sont eux qui sont venus vers elle et on l'a choisi. » « C'est comme ça. » « Aux Hawaï, j'avais suivi un autre truc, c'était sur les îles Hawaï, on les appelle les M-E-N-E-H-U-N-E. En fait, ils sont présents dans le monde entier. » « Aux Hawaï, c'est voilà comment on les appelle. » « Aux Hawaï, maintenant, on dit que les sages chez les Hawaïens, on les appelle les Kapunas. » « K-A-P-U-N-A, les sages. » Et les Kapunas, alors, ce qu'ils apprennent aux jeunes guerriers hawaïens, c'est que quand tu les rencontres, tu dois te prosterner et tu les laisses passer. S'ils te parlent, tu écoutes attentivement, très attentivement. On dit que c'est vraiment extraordinaire s'ils t'adressent la parole ou bien s'ils te donnent quelque chose. Ou bien s'ils posent quelque chose près de toi, tu prends et tu gardes ça jalousement. S'ils posent une herbe ou un truc près de toi, ça veut dire peut-être, on dit parfois que tu vas tomber malade plus tard, « Ou bien tu as une maladie et il te donne comme ça le remède de la maladie, il apprend ça et soigne-toi. » Donc on demande de garder jalousement ça, de s'approcher d'un traduit praticien qui te dira « Ok, est-ce que tu as tel mal ? » Il t'a donné ça apparemment, il a vu que tu as tel mal ou bien il a senti ça sur toi. Donc voilà ce que les Kapunas, les sages hawaïens, disent à leurs guerriers, voulaient saluer. Et il ne faut pas être méchant, il ne faut pas parce que quand tu es méchant, alors il va te montrer le summum de la méchanceté. C'est ça le truc aussi. Donc chez les hawaïens comme en Afrique, ce sont des qui connaissent très bien les herbes, ils soignent tout ça. Et chez les hawaïens aussi, ils ont aussi des danses aussi, des rituels comme ça qu'ils le font toujours. Apparemment dans toutes les tribus, quand j'écoutais, il y avait toujours des danses aussi. Et les Chinois aussi, ils ont ça, aux îles Fiji aussi, en Indonésie. Les Sioux, ils les appellent les kanotilas. Les kanotilas, ça veut dire « tree dwells », ça veut dire les habitants des arbres, de la forêt, mais les habitants des arbres en particulier. On dit qu'ils habitent dans des grands arbres, ils habitent dans les trous des arbres et tout ça. Et ça me rappelle une histoire que je vais vous raconter après aussi. Ça, ça concerne le Cameroun, surtout sur ces êtres-là aussi, pas les pygmées. Au nord de la Philippine, il y a dans la grotte Kalao, on a trouvé des fossiles des êtres qui dataient de plus de 50 000 à 60 000 ans. Et on en trouve partout dans le monde. En fait, même en Indonésie, on en a trouvé. Donc les scientifiques les trouvent, ils disent juste que bon, ils ne savent pas trop. Avant, ils disaient que c'était peut-être des fossiles de fœtus qui sont nés avant le temps ou bien des fausses couches et tout ça. Mais quand tu trouves tout un village et tu trouves même les chaussures, tu trouves les petits paniers, tu trouves les trucs, tu trouves dans les grottes, tu trouves des petites chaussures, tu trouves des petits squelettes enterrés. Là, ce ne sont plus des fausses couches. Et en plus, ce sont des trucs bien formés. Ce n'est pas comme si c'était mal formé ou c'était en cours de formation. Ils sont généralement bien formés. Alors les scientifiques, alors, ils ont commencé à dire que vraiment, apparemment, sur terre, il y avait des petits êtres. D'autres disent qu'ils sont encore là, ils sont juste déplacés. Les Indiens disent qu'ils sont juste déplacés. Les Australiens aussi, les aborigènes d'Australie parlent aussi des petits êtres comme ça. Et mais qu'ils n'aiment pas vivre près des hommes, ils n'aiment pas, ils se cachent toujours. Quand les hommes arrivent quelque part, eux, ils se déplacent plus loin. Donc, je vous raconterai alors, j'enverrai alors la deuxième histoire tout de suite. Et je vous invite toujours à partager. Wow. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, c'est parti pour notre histoire. Donc, c'était l'histoire d'un vieux, d'un vieux homme, un vieux papa du village, où mon père était affecté. Ma maman aimait toujours vendre la nourriture dans des petits kiosques. Donc, du coup, le monsieur aimait toujours manger. Il aimait toujours venir manger chez ma maman. À chaque fois, c'était comme ça. Bon, finalement, ils se sont liés d'amitié. Discuter. Eh bien, ils ont commencé à discuter. Le papa a commencé à parler avec ma maman. Moi, ce jour-là, j'y étais. J'ai assisté à la scène. Donc, le monsieur a dit non, il a plusieurs enfants. Mais il a un enfant qu'il a perdu, ça fait récemment. Il dit non, mon enfant. Enfin, il me vend dans la loge. Ma maman lui pose la question. Mais comment ça ? Moi, je ne comprends pas. Il dit non. Mais sauf que moi, je suis un papa très spirituel. Moi, je suis fort spirituel. Moi, vraiment, je suis une autre personne. Il a dit non. Mon plus jeune fils a eu le bac. Quand il est allé à l'université, tout s'est bien passé, bien accueilli. Mais au bout de, je pense, il avait dit au bout de quatre mois, son fils réapparaît. Il revient au village. Il fait part à son père. Bon, papa, voilà. Je suis venu pour que tu me laves le corps. Voilà. Il faut que tu me laves le corps pour que j'ai de la chance. C'est un peu ce qu'on m'a dit. On m'a fait part au lycée, à l'université là-bas. Pardon, que tu puisses me laver le corps. Bon, son père l'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Je vais te faire des petits rites. Si tu te dis que non, bon, c'est ce qui te retarde. Il y a certaines choses qui te retardent. Bon, on va te faire des petits rites. Vous savez très bien, en Afrique, il y a toujours des petits rites. Avant que l'enfant ne se déplace. Avant que, voilà, il y a toujours des petites choses. Surtout, les gens qui sont, bon, au village. J'aime des nos parents, nos arrière-parents. Nos grands-pères, ils connaissent. Donc, il a fait le bien à son père, à son fils, pardon. Il a fait le bien à son fils, tranquille. Il n'y avait pas de problème. Bon, il finit de faire le bien à l'enfant. L'enfant n'est pas à dormir. Bon, en même temps, l'enfant n'est pas satisfait. Le lendemain, il pose encore la question à son papa. Mais papa, est-ce que tu m'as bien fait le rite ? J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment... Mais le père dit, mais tu n'es pas encore parti. Tu sais, comment se fait-il que tu me dises, non, le rite n'a pas été bien fait ? Tu n'es même pas encore parti pour voir réellement si tout s'est bien passé ? Comment tu dis directement, non, voilà, le rite n'a pas été bien fait ? Tu n'as même pas encore fait, vu les espoirs ? Tu n'as même pas encore vu le résultat de ce qu'on a eu à faire ? Elle dit, non, je le sens. Et il trouvait tellement des raisons que le papa, il n'est pas un enfant. C'était quand même son père. Et il connaît beaucoup de choses. Il a fait asseoir son fils. Il a dit, fils, ton, tu es venu, pourquoi ? Non, papa, ce n'est pas ça. C'est juste que vous, j'apprends, nous tous, on est amis. Donc, si c'est pareil, on a décidé de venir ici pour venir faire des petits trucs. Bon, on pourra avoir un peu de sollicitations, qu'on soit un peu sollicité auprès de nos professeurs, tout et tout. Le papa regarde son enfant dans les yeux. Fils, tu es venu faire quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Il ne pouvait plus. Il a dit à son fils, papa, je suis désolée. Je suis désolée. Et au bout de quatre mois, on m'a proposé un deal à l'université, là-bas. Je suis rentrée dans une loge. Et la loge en question, ils m'ont demandé d'emmener l'esprit de mon père. Chose que je ne connaissais pas. Je ne savais pas comment le faire. Ils m'ont donné les instructions. Et présentement, je suis toujours en contact avec eux par message. Il a montré les messages. Le monsieur l'expliquait comment procéder, comment il fallait toucher la tête de son père quand il dormait, tout et tout. Mais il ne pouvait pas parce que son père, spiritualement, c'était un homme fort. Après, il a tout simplement dit à son fils, mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde. À ce chose que je te dis, je ne t'ai pas envoyé pour aller rentrer dans les loges. Mais par contre, à apprendre. Mais comme tu as voulu la vie facile, mais non, moi, je veux te dire que tu vas mourir à ma place. Comme tu as décidé que c'est moi que tu devais sacrifier dans cette loge-là. Mais je suis désolée de te décevoir que c'est toi qui vas y passer. L'office a pleuré, je vous assure que. Il est allé dans sa chambre. Le lendemain matin, il est allé trouver. Il se réveille quand il se réveille, le vu papa se réveille. Il va trouver son enfant mort sur le lit. Il prend le téléphone. Le message qui a été écrit, je vous assure, il y avait écrit esprit, 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 esprit trois fois. On l'avait demandé de répéter cette phrase. Repète cette phrase. Esprit, esprit, esprit. Et il avait le téléphone à côté de lui. Je vous assure, il y a tellement de nos frères, il y a tellement de nos frères. Une fois, ils partent à l'université, dans les universités, pour avoir la vie facile, obligés de rentrer dans les sectes. Il y a plusieurs leçons à tirer dans cette histoire. Je vous assure, la vie facile n'est pas une bonne chose. Surtout quand on va à l'université. Apprenez. On n'a pas dit que si tu reprends une classe, ça voudrait dire que tu es le plus bête. Non, pas du tout. Il vaut mieux apprendre et ne pas rentrer dans des choses louches. Après, tu vas regretter ou tu ne pourras pas contrôler. Donc, c'est un peu ça la petite histoire. Merci la fin. Waouh, incroyable. Bien, nous allons écouter encore un autre témoignage, une histoire assez compliquée, une histoire mystique. C'est pratique. Un jour, je me suis endormé le matin. Je me suis endormé, pardon, dans la soirée. Parce que moi, à chaque fois quand ces gens de songe veulent m'arriver, je veux avoir ces gens de songe, ça se passe que soit dans la soirée ou bien dans la matinée, je vais sentir, c'est-à-dire que j'ai une manière de me sentir dans mon corps comme si quelque chose va arriver. C'est comme si ça a été préparé dans la journée avant même que la nuit ne tombe. Donc, comme ça, j'étais là, j'étais un peu timide, j'étais un peu timide. Et je me suis endormé dans la soirée comme d'habitude. Et aussi, je dormais, soudainement, c'est comme si je me suis retrouvé dans mon village natal. Et au cours de ce rêve-là, c'est comme si je me suis retrouvé en famille. J'en suis un ring de boxe, comme si on avait tracé un carré, un rond, que toute la famille était réunie là. Et il y avait une dame qui se faisait passer pour la géante de la famille. Et j'étais le candidat idéal parmi la famille. J'étais le candidat idéal que la personne affrontait. Donc, je suis parti. Les autres étaient tellement tristes. Tout le monde était triste. Et nous tous, les gens, je regardais avec beaucoup de patience, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur. Moi aussi. Bon. Dans mes rêves, je n'ai jamais eu ce genre de défaite-là. Et la personne m'a... Comme une dame, mais une géante qui s'est glorifiée. Je suis la géante de la famille. Je suis la géante de la famille. C'est moi qui fais tout. C'est moi qui me dis tout. Et je vais vous anéantir tout. Voilà la personne. Ce qui vous comptez. Je vais anéantir cette personne-là. Et c'est comme ça. Moi, qui étais la personne qui étais là, elle a fait sortir son épée. Moi aussi, j'ai fait sortir mon épée. Dans ça, elle m'a coupé la chair. Elle m'a coupé la chair. Elle a pris ma chair. Et puis, elle a planté ça au boulot du rondel. Où je me trouvais. Moi, avec la géante de la famille. Dans le rêve. C'est comme ça. Je me suis levé très tôt le matin. Je me levais. Il était aux environs de 4h30. Je ne me suis plus endormi. J'étais inquiété. J'étais vraiment inquiété. Parce que j'étais... De toute façon, je voyais la tristesse dans les yeux de ma famille. Les membres de ma famille. J'étais vraiment bouleversé le matin. Je n'arrivais même pas même à ouvrir la bouche. Pour prier. Donc, dans mon cœur, je me suis décrété 3 jours de jeûne. Et prier dans mon cœur. Maintenant, j'ai pris la voiture. J'ai arrivé au travail. Je continue mon jeûne. Parce que je sais que le rêve là, ce n'était pas rêve. Ce n'était pas simple. Moi, j'étais vraiment... J'avais peur. Parce que même quand je vois les voitures, il y avait peur. Mais pas que j'ai eu un accident grave. Parce que ce que j'ai vécu dans le rêve, c'est un peu bizarre. Donc, j'avais vraiment peur. Et c'est comme ça. Un jour, dans l'après-midi, bon, premier jour de jeûne, j'ai fait le jeûne. Deuxième jour, ma patronne a constaté dans les caméras de l'atelier que c'est moi qui sautais. Avant, parce que je suis le chef du travail où je travaillais. Et ma patronne aussi me regardait. Je me dis, ah, Stéphane. Elle m'appelait dans les caméras. Stéphane, il n'y a aucun problème. Et puis, tu n'es pas allé manger aujourd'hui. Et puis, je vois qu'on a lu, là, tu es un peu triste, un peu bouleversé. Comme s'il y avait un problème. Je ne voulais pas parler de ça. Elle m'a maintenant invité dans son bureau pour qu'on puisse parler. On a parlé qu'il y a un souci, il y a un problème, tout ça qu'il faut ne me faire pas. C'est ça, j'ai pris le temps de l'expliquer. Après ça, dans la soirée, elle a organisé une réunion entre nous, les travailleurs. Et puis, elle a dit vraiment que celui qui est chargé de l'atelier a un souci. Je ne sais pas ce point, mais il a un souci. Vous, ces subordonnés, vous ne devez pas être aussi relâche. Vous devez aussi, vous, se joindre à lui et moi aussi à la patronne, se joindre à lui pour que nous puissions aussi l'aider aussi dans les prières. Donc, je déprète ces trois jours de prière. Je ne priais dans la télé pour tout le monde, pour Stéphane. Donc, chacun prie et dit le nom de Stéphane. Et on va prier le soir, le matin, pour ces trois jours-là. Donc, on faisait les prières. Moi, j'avais commencé pour moi le deuxième jour et la patronne a décrété trois jours, donc ça faisait pour moi cinq. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Après les cinquièmes jours, les prières, après d'avoir fait ces prières-là, on a fini les prières. Je suis rentré à la maison, on s'est dit merci, mais le jour-là, il était un peu bizarre, il n'était pas content. Je suis parti. Très tôt le matin, ma patronne m'a appelé, me dit qu'elle veut me voir. Je dis qu'elle est déjà à la télé. Donc, maintenant, je suis arrivé à la télé, elle me dit « Ah, que ta grande-mère est comment ? » Je lui ai dit « Bon, elle est grand-détail, elle est comme ça. » Je lui ai dit « Bon, voilà, il y a trois femmes qui sont venus me visiter. Quand je dormais que toi, tu es venu seulement ici pour travailler. » Donc, mes problèmes ne doivent pas être les soucis des autres. Pourquoi ils veulent m'aider à prier, tout ça, qu'ils sont venus la garantir. Ils sont venus la garantir pour qu'elle ne puisse plus se mêler de mes affaires, qu'elle est venue, je suis venu ici pour travailler. Et donc, ce qui se passe avec moi, avec ma famille, ce n'est pas le problème qu'il ne faut plus qu'ils vont faire, ces gens n'est plus elle. Sinon, ils vont la tuer. Elle dit, elle a compris, c'est ce qu'elle les a répondu dans le rêve. Donc, ils étaient trois femmes. Quand elle m'a expliqué, j'ai reconnu les trois femmes. Et puis, les trois femmes, une d'entre elles avait une calébasse, une calébasse qui était fermée. Donc, quand les trois femmes se sont retournées, les trois patins, elle les est suivies, elle a allé rapidement arracher la calébasse. Et elle a explosé sa patin, elle s'est cassée. Quand elle s'est cassée, les trois ont commencé à crier, « Tu nous as tué, tu nous as tué, tu nous as tué. » Et puis, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle a commencé à prier, elle a commencé à prier. Donc, Jésus est réunie, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, maintenant, on s'est mis ensemble pour dire, Dieu merci pour ce qui est arrivé dans le rêve, pour remercier Dieu. Après qu'on a remercier Dieu, le lendemain, mon père m'appelle de la Côte d'Ivoire pour me dire que ma grande mère est ici. Je dis, bon, ça veut dire que c'est moi que je voulais prendre pour se remplacer, pour ne pas que se dédoubler, pour ne pas qu'elle aime, elle voulait me prendre pour se remplacer. Et voilà ce qui s'est passé. Par l'engrace de Dieu, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a aidé aussi pour ça. Encore, j'ai été, encore, détourieux de ces manigances occultes, que je ne sais pas d'où ça vient. Mais malheureusement, je pensais que j'étais éloigné de la Côte d'Ivoire, donc j'étais un peu caché. Mais malheureusement, je n'étais pas caché. Donc, ça c'est une fois encore. Je dis que, quel que soit l'endroit où tu es là, il faut te mettre en prière, il faut te mettre en prière, parce que l'ennemi est là, l'ennemi est partout et il nous souverte dans tous les compartiments. Dans tous les compartiments de notre vie. Donc, ça c'est mon histoire d'aujourd'hui. Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Aïe 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 ! Si vous fiez l'Afrique, en disant qu'il y a trop de sociens en Afrique, sachez que c'est la plan là-bas, il y a aussi des sociens qui vous attendent là-bas. Et qui vont communiquer avec les sociens que vous allez fuir. Afin qu'ils puissent mener à bien leurs actions. Et un sociens n'a pas besoin de se déplacer physiquement. Il peut se déplacer aussi spirituellement et atterrir quelque part là-bas. C'est une chose tellement simple. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de commencer par savoir qui sont les humains, qui sont vos ennemis. Après ce moment là, séparons vous deux, éloignez-vous d'eux-mêmes. Peu importe qui c'est, à ceux de la sorcellerie, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de blanque, il n'y a pas d'histoire de lui dire que j'ai mis mon enfant au monde. Si c'est votre mec qui vous a mis au monde et qu'elle est une sorcière, et que là-bas lui demande de vous sacrifier, elle ne va pas hésiter à le faire. Du coup, vous, méfiez-vous, dès que vous découvrez une chose, tant qu'elle est dans la sorcellerie, dès qu'un membre de votre famille est dans la sorcellerie, méfiez-vous de cette personne, parce que cette personne ne vous appartient pas. Cette personne ne vous appartient plus, son esprit n'est plus le même. Regardez ça ! Ouvrez les yeux de cette personne qui est ici, regardez bien ses yeux, est-ce normal ? Ce n'est pas normal. Qu'un sorcière sort pour opérer et faire de mauvaises choses, il y a un démon qui est maintenant en lui. Et ça veut dire que même si vous êtes son enfant, il peut vous nuire, il peut vous combattre. Le démon, le diable, a tout mélangé. Faites très attention. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, les amis. Ça va être chaud. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Laissez un j'aime pour nous soutenir. Et merci à toutes les personnes qui ont fait le don aussi. Ça fait plaisir.